Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les accords piano qui sonnent. Aujourd'hui, je vais vous donner une astuce vraiment très efficace pour casser le côté simpliste d'une grille suivante, par exemple, Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur et Do. Alors c'est tout banal, c'est très pauvre. Qu'est-ce que l'on pourrait créer pour mettre un petit peu de piment dans tout cela et créer vraiment une ambiance vraiment spéciale ? Alors je vous propose de garder une pédale de Do à la main gauche. On va utiliser tout le temps le Do. Ce sera en fait une note passe-partout, sur tous nos accords, on va garder le Do. On va faire donc une pédale de Do. Et voici comment on va s'y prendre. On va jouer déjà un peu nos accords différemment. Notre Do, on va le jouer comme ceci. Sol, Do, Mi. Notre Ré mineur, on va faire La, Ré, Fa. Notre Mi mineur, Si, Mi, Sol. Et notre Fa majeur, Do, Fa, La. Alors je vous propose déjà de jouer un arpège au niveau de la main droite. On va par exemple faire... Donc Mi, Sol, Do, Sol, Mi, Sol, Do, Sol. Ensuite, pareil pour Ré mineur. Donc, Fa, La, Ré, La. Pareil pour Mi mineur. Sol, Si, Mi, Si. Et pareil pour Fa. La, Do, Fa, Do. Donc. Et là où ça va devenir vraiment super intéressant, c'est lorsqu'on va simplement rajouter notre Do sur chaque accord. Et là, vous allez voir comme ça sonne. Sous-titrage ST' 501 Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et je vous invite également à cliquer sur l'image qui s'affiche maintenant à l'écran. Cela vous donnera accès à une formation offerte sur les accords piano qui sonnent. Vous découvrirez des plans insolites et vraiment magnifiques pour enrichir votre jeu et faire vibrer votre éditoire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501